Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis c'est jour de patch, nous allons donc parler des skills, des nouveaux commandants légendaire infanterie qui sortent durant ce patch et les évons qui vont être à disposition immédiatement après le patch. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas être sur le Discord, vous l'avez même à droite sur l'overlay, pas d'excuse les amis, rejoignez-nous donc sur le Discord. Les amis, commençons tout de suite par les events qui vont être à disposition et quel va être le but de ces events. Alors c'est assez simple, nous apprendre à nous servir des formations. Le mur de flèche est le premier event qu'on va avoir, c'est vraiment ça le but pour Elite et je trouve ça plutôt très bien et très bien pensé de leur part de nous mettre en place cet event. Il va falloir savoir user des formations, des différentes formations. On switchera de formation pour atteindre des récompenses et grâce à cela, on va apprendre comment on passe de l'une à l'autre, quelle est la plus performante à distance, la plus performante de melee et surtout les différences. Franchement, je trouve que c'est une excellente idée de leur part d'avoir créé un event spécial pour ça, pour nous aider, nous les joueurs, à bien comprendre à quoi vont servir les formations et surtout quelles sont les différences. Parce qu'entre celle qui va se mettre en carré large et celle qui va se mettre en carré court, franchement, la différence, elle est subtile. Donc il y a une mini story, une mini histoire, comme d'habitude, on le verra, qu'on doit suivre, qui va nous aider à mieux comprendre et à mieux switcher d'une formation à l'autre. On a également la mise à jour d'Héroïque en thème avec l'apparition du shop. Alors vous le voyez, sur le côté, on a des nouveaux icônes qui apparaissent. On en avait que 4, maintenant on en a un cinquième qui apparaît et en plus, au niveau du shop, on a un double shop qui est apparu à présent. On le voit, pourquoi un double shop ? Et bien tout simplement car il y a une, si vous allez voir dans les règles de la saison de conquête et Réukantem, on a deux nouvelles spécifications. La première nous indique que l'occupation des bâtiments rapporte des points et ces points contribuent au camp qui va avoir la victoire finale. Ensuite, on a aussi un Otarse, les récompenses, comme on l'a vu, c'est le nom de la mise à jour 1-0-63. Grâce à ces récompenses d'Otarse, l'alliance qui occupera la zigourate à la fin du KVK pourra donner à des camps des récompenses d'Otarse. Et avec ces récompenses d'Otarse, vous le voyez, on a un nouveau store qui se met en place et seuls ceux qui ont la récompense d'Otarse peuvent dépenser les pièces gagnées lors du KVK. Pour les gagnants, alors les plus petites des pièces, les pièces des vainqueurs. Et bien avec ces pièces, vous pourrez acheter des inscriptions que les autres ne peuvent pas acheter avec les pièces de conquête. Donc déjà, les pièces de conquête sont très utilisées, mais là, ça sera pour ceux qui commencent à avoir des stocks importants de pièces de conquête. Ils vont pouvoir acheter des inscriptions bien spécifiques auxquelles les autres, ceux qui n'auront pas de récompenses d'Otarse, n'auront pas accès immédiatement. Donc une très bonne idée de la part de Lilith. Passons à présent, les amis, à la plus grosse, la plus importante des nouveautés. Je dirais celle que vous attendiez tous sur cette mise à jour, grâce à cette mise à jour. Avec l'arrivée des deux nouveaux commandants légendaires et avec les nouveaux commandants légendaires infanteries. Des skills, des skills de dingue comme vous allez le voir. Franchement, ça fait très plaisir. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé durant ces derniers jours, puisque j'avais pu voir les skills en avance sur le serveur de thèse. Vous m'avez demandé, mais dis donc, est-ce que ça va éclater Nevsky enfin en infanterie ? De mon point de vue, oui. Alors le premier commandant, que certains appellent Saladin Prime, Tariq Bin Ziad, qu'on pourra gagner lors du plus grand gouverneur, lors du MGE, sera un commandant. Infanterie, conquête, défense, il va être très lourd. Regardez bien la condition de la victoire ou la mort. Le premier skill, la condition de rage est seulement 2000. Vous allez comprendre pourquoi j'attire votre attention là-dessus. Et ça donne des dommages directs avec un facteur de 1400. Ok, c'est standard. Allant jusqu'à 2200. Si le commandant est encerclé, il va donner en plus un extra dommage facteur. Pas aux cibles qui l'entourent, à sa cible directe. Donc encore une fois, ce n'est pas un des dommages de zone. Si jamais il est encerclé, s'il a plusieurs troupes autour de lui, il va donner 300 de dommages en plus. Donc en cas d'encerclement, il se retrouve à donner 2500 pour 1000 seulement de rage. Pour mémoire, Edouard, avec son premier skill, donne 2500, mais il consomme 1350 de rage. Alors là, je vous ai souvent dit, Edouard, c'est un commandant en carton, mais là, il commence vraiment à devenir en ultra carton. Il est grand temps qu'ils le révisent, ils vont nous sortir un prime à mon avis, mais enfin non, c'est déjà un commandant légendaire. Il faudrait, comme Charlemagne, en faire son arme à Edouard, parce que là, il devient vraiment tout pourri. Premier skill de Tariq, énormissime. Deuxième skill, c'est un skill passif. Et il est tout bonnement énorme également, l'infanterie a un attaque bonus pouvant aller jusqu'à 40%, 40% de bonus en attaque. C'est également énormissime, c'est pas souvent qu'on voit des bons gros 40%. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un bon 40% comme celui-là. Et en plus, petite spécificité, des dommages supplémentaires sont donnés sur les troupes de cavalerie spécifiquement. Et si vous l'avez en 5 étoiles, ces dommages sont augmentés de 10%. C'est également énorme. Moi, je trouve que c'est vraiment du très très lourd, ce commandant Tariq. Ensuite, l'infanterie Marspeed, en dehors du territoire d'Alliance, est augmentée également de 10%. Ce qui fait que les archers commencent à devenir vraiment des troupes très très lentes avec tous ces bonus qu'on a sur ces commandants. Le skill suivant, assaut, passive skill également. Quand vous attaquez un bâtiment ou une ville, les unités d'infanterie dirigées par ce commandant ont leur défense qui est augmentée de 30%. Et écoutez bien celle-là. Les attaques normales ont 30% de chance de réduire l'attaque de la cible de 10% pendant les 3 prochaines secondes allant jusqu'à 30%. Ça fait vraiment... Non, alors je recommence. J'ai mal traduit. Les attaques normales ont 30% de chance de réduire les attaques normales de l'adversaire, de la cible, de 30% pendant 3 secondes. C'est énorme. Et cet effet peut se déclencher toutes les 8 secondes. Donc 8 secondes de cooldown. C'est énormissime également. Quatrième skill et dernier skill, Battle of Guadalete. Les troupes dirigées par ce commandant donnent 5% de dommages en plus allant jusqu'à 15% et ont 10% de chance de réduire la rage de la cible de 40. Donc ça va jusqu'à 80. De 40 pendant 3 secondes. Cet effet se déclenche toutes les 8 secondes également. On a des bons cooldowns de 8 secondes. Et le dernier, l'expertise. C'est un changement, une modification du premier skill, la victoire ou la mort. Et là, ça devient clairement abusé. Il donne des directs dommages à la cible de 2500. 2500. Donc là, on est exactement comme Edouard. Et écoutez bien ça. Si le commandant est encerclé, il y a un additional dommage skill qui va de 300 fois le nombre de troupes qui l'encerclent, limité à 3 troupes, puisque c'est limité à 900. Soit un direct dommage factor pour 1000 de rage de 3400. A ma connaissance, ça en fait tout simplement le commandant le plus puissant en dommage factor, en direct dommage factor avec 3400 pour 1000 de rage. C'est énormissime. Alors oui, si on prend des commandants qui font de la zone, ce n'est pas le plus puissant. Mais là, sur une seule cible, c'est clairement à ma connaissance, Tariq Bin Ziyad, le plus lourd de tous. Ça brûle les yeux. Mais attendez de voir le second commandant, Sargon le Grand, Sargon the Grit. Vous allez voir. Alors lui, on l'aura dans la roue de la chance. Et vous allez voir, il est lui également énormissime. Regardez-moi ses skills. Et il y a une petite particularité sur ses skills que perso, j'ai beaucoup apprécié. Donc le premier skill, Sar Kizatim. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Déjà, son arbre, Infanterie, Versatility, Skill. Donc c'est déjà un arbre super intéressant. Versatility, c'est Polyvalence. Donc c'est un très bon arbre. Infanterie, Polyvalence, Compétence. De mon point de vue, c'est parmi les deux meilleurs arbres, puisque l'Infanterie, c'est une spécificité. Mais la Polyvalence et la Compétence, c'est du très très lourd. Donc je vous disais, ce premier skill qui s'appelle Sar Kizatim. Active, Skill, Rage, Require. Oh là là, cet anglais des quartiers de 1000. For the next, pour les 5 prochaines secondes, les attaques normales ont 50% de chances de donner des directs dommages à la cible. Là, ce n'est pas ouf. De 250 allant jusqu'à 500. Mais ce qui est ouf, en revanche, c'est que quand il est expertisé, enfin quand il est expertisé, quand ce premier skill est à 5, Probability, 100%. Donc 100% de chances de donner un dommage direct à la cible pour les 5 prochaines secondes de 500. Ce qui veut dire que vous tournez en permanence à 500 dans la gueule de l'autre. C'est vraiment très très bon comme skill en défense ou en commandant secondaire. Ça va faire du bien. Deuxième skill, Passive Skill, cette fois Standing Army, l'armée debout. L'infanterie dirigée par ce commandant gagne 5% d'increase attaque. Donc l'attaque bonus d'infanterie est de 10%. Ça va de 5% jusqu'à 10%. Et, et c'est là que c'est intéressant, ça augmente la santé de l'infanterie jusqu'à 20%. Donc augmente l'attaque bonus de 10%, augmente la santé de 20%. C'est pas le plus gros qu'on ait vu, mais ça commence à être très lourd. Et c'est ce deuxième skill, cette deuxième partie de phrase qui a en fait sa spécificité. Quand il attaque, les troupes dirigées par ce commandant ont 50% de chance. Ça va jusqu'à 100%. De stacker l'effet émerveillé sur la troupe cible. Et ça augmente les skills dommages, l'effet émerveillé de 3% pendant 10 secondes. Stackable 10 fois. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien compris ce skill, mais il va brûler tout simplement. Quand vous êtes à 5 étoiles, vous avez 100% de chance d'augmenter les dommages pris par la cible de 3% pendant 10 secondes. Stackable 10 fois. Donc jusqu'à 30% des dommages, des skills dommages, des dommages de compétences pris par la cible. Donc croyez-moi, quand vous avez un commandant en premier qui est comme Tariq, qui va vous mettre un 3400 en dommages skill, quand vous l'augmentez de 30% grâce aux 10 stack, ça va faire très très mal. Ça fait que la cible en face, elle va prendre 5000, 6000 de dommages d'un coup. Elle va pleurer. Vous allez la déboîter au moment du lancement du skill. Et je ne vous parle même pas. Quand vous êtes en rallye, ça va vraiment faire très mal. Troisième skill, vous allez le voir, le skill est merveillé. On va en reparler après. Troisième skill, Conqueror of Summer. L'infanterie, les unités d'infanterie dirige... Alors c'est encore une fois un skill passif. Les unités d'infanterie dirigées par ce commandant ont 3% d'augmentation marche speed, d'augmentation de marche. Bon, ça va jusqu'à 15%. C'est super utile pour l'infanterie parce qu'elle est plutôt lente. Elles donnent aussi une augmentation des dommages aux troupes qu'elles attaquent qui vont de 2 à 10%. Donc 10% encore une fois de dommages, attaques bonus. Les attaques normales ont 10% également de chance d'augmenter le... C'est là, c'est énorme. D'augmenter le total des dommages donnés par ce commandant aux troupes de 10% pendant 3 secondes. Donc vous avez 10% de chance d'augmenter de 10% la totalité des dommages faits à l'adversaire pendant 3 secondes. Ce dommage bonus, il va jusqu'à 30%. Donc vous avez 10% de chance d'augmenter de 30% pendant 3 secondes la totalité des dommages donnés à l'adversaire. Donc vous imaginez, vous augmentez de 30% les dommages donnés à l'adversaire pendant 3 secondes. Puis vous augmentez également grâce au stack émerveillé du skill, du deuxième skill. De 30% s'il y a 10 stacks, les dommages donnés des compétences, vous allez le défoncer. L'adversaire franchement, c'est oufissime. Cet effet peut se déclencher, il a un cooldown de 8 secondes. Le quatrième skill avant l'expertise, Anus Fury augmente la défense des unités d'infanterie de 2% quand on est sur le champ de bataille. Donc là, c'est pour l'open field de 2%, ça va jusqu'à 10% quand vous êtes en 5 étoiles. Les troupes qui... Ah, et là, regardez, je vous ai dit, l'effet émerveillé allait revenir. Eh bien, c'est simple, il revient maintenant. Quand la cible se retrouve avec 10 stacks de l'effet émerveillé, tous les stacks sont supprimés d'un coup et la cible va prendre un dommage additionnel de 500. En plus, les troupes dirigées par ce commandant vont recevoir un bouclier de 5 secondes qui va protéger de 150 jusqu'à 300 et le dommage direct factor, il va jusqu'à 1000. Donc, rendez-vous bien compte, quand vous avez mis 10 stacks à l'adversaire, il va prendre pendant quelques secondes, pendant 10 secondes, il va prendre 30% de dommage en plus des compétences. Mais en plus, à la fin des 10 secondes, les 10 stacks vont être supprimés, il va prendre 1000 de dommages et vous allez gagner un bouclier qui va absorber 300 de votre côté de dommage. Donc, vraiment du très très lourd en commandant secondaire, ça va être énormissime. Pour finir, avec l'expertise et un nouveau skill, Ennil's Blessing, ça réduit tous les dommages de compétences pris par les troupes de 15%. Quand les troupes sont touchées par une attaque normale, il y a 50% de chances. Alors, ça c'est énorme. À chaque attaque normale que vous allez subir, vous allez avoir une chance sur deux d'infliger deux stacks automatiquement. Vous allez, ça c'est énorme. Deux stacks automatiquement, de émerveiller à la cible. Si le skill, si en plus on a un shield, alors là, is the skill, donc si ce skill d'expertise se déclenche quand vous avez le bouclier d'Anus Fury ou un autre bouclier, mais là il fait référence plus à Anus Fury, si vous êtes avec Martel par exemple ou avec Alexander, vous pouvez avoir un bouclier. Donc, si vous êtes sous bouclier au moment où le skill se déclenche, ça rajoute encore une fois un additional stack of Wander. Alors là, ils ne sont pas d'accord sur le nom. Wander Amazed. C'est vraiment la traduction qui est toute nace, que je les ai vues en français. Donc, c'est émerveillé dans les deux cas. Donc, si vous êtes sous bouclier, vous mettez immédiatement trois stacks d'émerveillés. Si vous n'êtes pas sous bouclier, vous allez en mettre deux. Ce skill peut se déclencher toutes les huit secondes également. Donc, croyez-moi, si vous faites bien le calcul, vous allez très souvent mettre le skill émerveillé à l'adversaire et ça va monter très vite. Donc, ce commandant qui est encore une fois plus un commandant de soutien, Sargon, comme on l'a souvent dans les commandants de roues. Alors non, on l'a moins souvent dans les commandants de roues. D'habitude, c'était en MGE les commandants qui étaient des commandants de soutien, des commandants secondaires et le commandant principal qui était en MGE. Cette fois, ça semble être l'inverse, mais le binôme semble énorme, énormissime même. On me demandait donc si ça éclatait notre ami Nevsky. Eh bien, de mon point de vue, oui, ce nouveau binôme infanterie est plus puissant que Nevsky puisque si on va voir notre ami Nevsky, lui, en multiplicateur de Doga, il est à 2300 avec 15% de réduction de défense de troupes. Ça fait comme par accumulation. Ça fait du lourd. 20% en bonus d'attaque sur cavalerie et 20% de bonus de santé. C'est énorme. 20% de bonus de défense et 10% de bonus de dégâts et réduit de 5% les dommages subis. C'est énorme aussi. Bonus de dégâts de compétence, 25%. Bonus de dégâts de compétence déclenché, 35%. Et pour finir, l'expertise. Les troupes menées par ce commandant ont 5% de chances de dégâts supplémentaires en attaque et gagnent 10% de chances d'augmenter les points de vie des unités de cavalerie de 30% pendant 3 secondes en cas d'attaque subie. Bref, il est énormissime Nevsky. Mais Sargon et Tariq me semblent tout bonnement tout aussi énormes. Franchement, ça va faire du bien à l'infanterie, les amis. Je vous en reparlerai dès que j'aurai les premiers rapports. Je ne manquerai pas de vous les montrer, bien évidemment. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colo salaud pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.